Hello les gens, bienvenue dans le journeur de votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui on va parler d'Apple qui rame vraiment en Chine et du coup qui va peut-être dégainer son Apple Vision Pro. Là-bas, on enchaînera avec une mauvaise nouvelle pour les amoureux de Baldur Gates 3 et on finira avec les sorties ciné de la semaine. Allez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est parti pour l'info. Pour Apple, la Chine c'est un peu compliqué en ce moment. Ils ont vraiment dégringolé dans le marché des ventes de smartphones pour les 6 premières semaines de 2024. Ils passent de deuxième à la quatrième place faisant 24% de ventes en moins par rapport à la même période de l'année dernière. Donc les 6 premières semaines de 2023. Bon, il y a des raisons à ça. Déjà, il y a Huawei qui est revenu à la deuxième place en faisant 64% de plus de ventes que la même date l'année dernière. C'est monstrueux. Et la deuxième raison, c'est évidemment la guerre économique entre la Chine et les Etats-Unis. Et la guerre tout court parce qu'en fait, ils s'accusent mutuellement d'espionnage par rapport à leurs appareils high-tech. Huawei en aux Etats-Unis, Apple en Chine. Pour rappel, depuis septembre dernier, les fonctionnaires chinois, ils n'ont plus le droit d'utiliser des iPhones. Ouais, ça c'est de la mauvaise pub. Du coup, la population s'est tournée vers les constructeurs locaux, dans l'ordre vivo Huawei au nord. Évidemment, Apple, ils ne peuvent pas laisser ça comme ça. Le marché chinois, c'est une mine d'or vraiment pour Tim Cook et il faut les reconquérir. La première tentative, qui n'était pas de très bon signe d'ailleurs, c'était de faire baisser le prix des iPhones. Et ils ont fait ça il y a quelques mois en Chine. Et du coup, la deuxième tentative, c'est de faire venir l'Apple Vision Pro en Chine, avant la fin de l'année. Et du coup, de rendre accessible aux Chinois peut-être l'appareil le plus technologique d'Apple. Enfin, accessible, c'est 3500$ aux Etats-Unis. Je ne pense pas que ce soit beaucoup moins cher en Chine. Est-ce que ce sera suffisant pour relancer l'attrait des Chinois envers Apple ? On ne sait pas. Moi, je pense que dalle. Mais bon, il peut bien tenter des trucs. Mais c'est vrai que c'est la première fois que Tim Cook s'exprime sur une sortie du Vision Pro hors des Etats-Unis. Et la France dans tout ça ? Nous aussi, on veut essayer. Et apparemment, ça avance aussi, même s'il n'y a que de la spéculation. Apparemment, dans le code de la prochaine mise à jour de Vision OS, donc l'OS de l'Apple Vision Pro, quoi, on trouverait les claviers virtuels en japonais, coréen, allemand ou français. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, qui tombe très souvent juste sur Apple, c'est lui qui avait balancé la sortie imminente du Vision Pro. Selon lui, le Vision Pro, il serait disponible dans d'autres pays avant la WWDC, donc la conférence développeur d'Apple qui aura lieu en juin. On n'a pas encore la date exacte, mais ça devrait être dans la première quinzaine de juin. On ne sait pas si Ming-Chi Kuo dit vrai, mais j'ai quand même vraiment hâte de voir le Vision Pro débarquer chez nous. Pas pour l'acheter, parce que je suis pauvre, mais au moins pour aller l'essayer dans un Apple Store. Ouais, parce que personne n'a fait de vrais reviews, enfin de vrais ressentis sur le 3D, 4K, Dolby Vision sur Disney+. Et ça, moi, c'est le truc que je voulais voir le plus. Le cinéma. Et dernière petite info sur le Vision Pro, là. Apple, il testerait en interne un Apple Pencil, enfin un stylet, quoi, compatible avec le Vision Pro. Donc ça permettrait d'écrire ou dessiner sur n'importe quelle surface solide. On imagine bien faire du Freeform ou du Procrate directement sur, je ne sais pas, sur notre bureau, ou sur une tablette d'avion, ou sur un bloc-notes, par exemple. Une petite feature à ajouter pour le Vision Pro. Et vous, dites-moi dans les commentaires si le Vision Pro, c'est un truc qui vous fait rêver, ou si vous vous en battez totalement les glau. Ça m'intéresse vraiment de savoir, et en plus, quand il y a des commentaires, ça met en avant la chaîne, donc ça fait doublement plaisir. Baldur's Gate 3. Ce miracle de l'univers Donjons et Dragons développé par le studio belge, l'Ariane Studio. Jeu de l'année en 2023, qui a atteint officiellement 10 millions d'exemplaires vendus, mais apparemment, là, on est plus autour des 15 millions. Jeu qui est adulé par les médias et les joueurs. Un jeu qui a révolutionné son genre, avec ses multitudes de dialogues, sa réalisation, ses personnages extrêmement bien écrits, et bien sûr, son histoire, enfin, ses histoires, puisque chaque joueur a eu sa propre histoire, tellement les scénarios étaient différents par rapport à vos actes dans le jeu. On aimerait vraiment que ce chef-d'oeuvre continue à nous guider à travers de nouvelles aventures. Eh ben non, c'est fini ! Ça a été annoncé par le studio lui-même, Baldur's Gate 3 aura aucun DLC, donc aucune aventure supplémentaire. Mais surtout, il n'y aura pas de Baldur's Gate 4. En tout cas, sous la direction de l'Ariane Studio. On dit peut-être l'Ariane Studio, comme c'est des belges ? L'équipe a décidé de couper les points avec la franchise Donjons et Dragons pour se concentrer sur totalement autre chose. Ils vont quand même honorer certaines mises à jour, dont une qui va concerner des fins maléfiques, comme ils les appellent. En gros, c'est les scénarios finaux pour les joueurs qui sont vraiment très très mal comportés dans le jeu. Et évidemment, ils vont continuer à corriger certains bugs, mais ce sera tout ! En vrai, c'est tout à leur honneur de lâcher leur pouleuse d'or pour pouvoir créer un truc totalement nouveau. Mais c'est vrai que ça va frustrer énormément de monde, parce que le jeu, ça leur a tellement plu, ça a tellement marqué des gens, qu'ils en voulaient plus, c'est sûr. On souhaite le meilleur à l'Ariane Studio et on les remercie vraiment pour cette oeuvre qui entre définitivement dans l'histoire du jeu vidéo. Et on va finir avec la sélection ciné de la semaine et on commence tout de suite avec Kung-Fu Panda 4. Notre Po est de retour. Bon, on ne l'attendait pas spécialement, mais en général, les films Kung-Fu Panda, c'est plutôt réussi, donc pourquoi bouder son plaisir ? Dans ce film-là, Po doit renoncer à son rôle de guerrier dragon pour devenir guide spirituel de la vallée de la paix. Bon, évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, puisque la puissante caméléone rêve de vaincre Po. Pour ce faire, elle va tenter d'invoquer les anciens ennemis de Po pour s'accaparer leur pouvoir. Pour lutter contre elle, notre panda va devoir s'allier à Zen, une renarde, ou une renard, je ne sais pas trop comment on dit, une voleuse rusée, bon, en fait, comme tous les renards dans les films et dans les dessins animés, quoi. Cette rencontre, ça permettra d'accentuer un petit peu le côté body-movie du film, avec un Po qui n'est pas très vif et une Zen qui est peut-être un peu trop vive, justement. Pour servir les personnages, on aura un gros casting avec Jack Black et Dustin Hoffman, qui récupère leur rôle de Po et Maître Shifu, au Quafina, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, que moi je connais dans Shang-Chi et Raya, qui sera la renarde Zen, Viola Davis en caméléon, mais aussi du Bryan Cranston et du Kewi Kwan. Rien que ça ! La version française, elle débrouille pas mal non plus, parce qu'il y a Manu Payet, qui est, je trouve, excellent dans le rôle de Po. Manu Payet, c'est vraiment le genre d'acteur où des fois je le kiffe, ou des fois je ne l'aime pas du tout. Dans Kung Fu Panda, je le kiffe. On aura aussi Pierre Hardité en Maître Shifu, et le monstre du doublage, Emmanuel Jacomi, la voix officielle de Superman, surtout des dessins animés, et La Bête de la Belle et la Bête, par exemple. Et là, il jouera le père de Po, Lee Chuan. Pas dégueu, tout ça. En vrai, le film semble être fun, et même si ce n'est pas des films que je surkiffe, dans Kung Fu Panda, je suis rarement déçu. C'est toujours des films qui sont plutôt bien écrits, bien animés, et l'humour fonctionne. Moi, je n'irai pas maintenant, parce que j'ai trois films à aller voir avant, mais c'est sûr que ça a une séance fun, et je pense que ce sera quand même un bon film. Bon, en parlant de films que je dois aller voir avant, mais là, ce ne sera pas forcément fun, on va parler de Pas de Vague, un film qui risque de faire des vagues, contrairement à son nom. Ça peut être un poids de départ de beaucoup de polémique si la morale de l'histoire est mal gérée. Et c'est un risque que prend le réalisateur Teddy Lucie Modeste, je ne vais pas vous mentir, je n'ai vu aucun film de lui, j'ai juste vu qu'il a co-cellarisé le film de Maïwen, Jeanne Dubarry, que j'ai kiffé. Du coup, je lui fais un peu confiance quand même. En plus, il a été professeur de français, donc il semble bien placé pour s'occuper de ce film-là, ou pas. Le film parle de Julien, un prof de français au collège, joué par François Syville, qui, durant ses cours, essaie de créer des liens avec ses élèves, et notamment avec Leslie, à qui il balance des phrases complices, et des fois un petit peu ambiguës. Et justement, les élèves se sont plaints un petit peu de ce comportement ambiguë, et tout ça s'est monté à la hiérarchie, et surtout, après ça, Leslie a porté plainte. À partir de là, que ce soit Julien ou Leslie, ils reçoivent un peu de pression de leurs entourages, de la presse, et bien sûr, de l'école, qui n'a qu'un seul mot d'ordre, pas de vague. Ouh, c'est risqué, cette histoire. Alors, c'est intéressant, on a carrément une différence de point de vue entre l'élève et le professeur. Le professeur, joué en plus par François Syville, qui est un bon choix de casting, parce qu'on lui donnerait Dende sans confession, quoi. Mais là, ça peut être chaud en termes de morale, parce qu'effectivement, dans la bonne annonce, il balance des choses un peu ambiguës, mais ça fait partie du cours. Mais après, le témoignage de la gamine, là, est plus qu'ambiguë, et est vraiment préjudiciable. Mais on sent aussi que dans la bande-annonce, on montre François Syville, qui se croit vraiment innocent. Et il a l'air innocent, en tout cas, à travers ses yeux. Est-ce que le réalisateur, il a voulu jouer sur le fait que François Syville est montré comme une victime dans sa bande-annonce pour pouvoir, après, retourner la chose dans son film ? Perso, je le pense, et je l'espère. Parce qu'en fait, il y a trois choix de morale à donner dans cette histoire. Soit le mec, il est coupable, c'est un détraqué, et il a vraiment fait des avances à son élève. Soit le mec, il est genre dans un déni. Un peu comme les mecs un peu lourds qui trouvent ça cool de dire à des meufs qu'elles sont belles, mais sans arrière-pensée, tu vois. Mais ça met quand même mal à l'aise la personne en face. Et là, la morale, ce serait plutôt, c'est pas parce que tu penses pas mal que ça fait pas du mal en face de toi, et donc ça fait aussi de toi un coupable, ce qui est peut-être la plus intéressante comme morale. Soit la troisième possibilité, la gamine ment, pour des raisons personnelles ou des raisons émotionnelles, il a jamais eu, enfin, jamais vraiment eu de parole déplacée, et elle le sait, et le gars s'en sort comme si de rien ne tait parce qu'il a rien fait. Faut pas qu'il fasse la troisième. C'est scandale assuré. Et en vrai, à raison. Parce que déjà, en termes de cinéma, c'est pas super intéressant à raconter, en vrai. Et en plus, pour la cause féministe, même pas que féministe, ça va vraiment décrédibiliser toutes les victimes de harcèlement. Déjà, le harcèlement, c'est hyper dur d'en parler. Alors, si on fait un film où la victime prend le courage de s'exprimer, se dresser contre l'autorité, et qu'au final, elle ment ou qu'elle renonce par rapport à la pression de la presse, de la famille ou de l'école, mais qui va aussi s'exprimer en cas de harcèlement après ça ? Attention, t'es des lucimes modestes. J'ai confiance. J'espère que tu ne feras pas ça. Ta vie est en jeu. Et en vrai, si c'était ça le film, ce ne serait pas très bien. Du coup, en vrai, mon gars, fais pas ça. Ton film, il sera mieux. Tu ne feras pas reculer la cause. Et en plus, tu pourras dormir tranquille parce que personne ne t'en voudra. Regardez la bonne annonce en entier pour vous faire une petite idée et vous faire votre petite théorie à vous aussi. Merci d'avoir regardé ce jour nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Vous êtes déjà 300 abonnés. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien au quotidien. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce que l'info, ça ne périme pas en deux jours. Restez passionné. Et je vous dis à jeudi.